et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants on les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça l'aidera ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur j'ai ses récits donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo à vous et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je résente le thérapin un vaisseau éclaireur donc un vaisseau qui en impose quand même pas mal qui est assez on va serre assez robuste on dirait une tortue et donc on va commencer par montrer les petites fonctionnalités j'ai trouvé voilà ça donc je trouve déjà ça insane voilà le fait qu'il ya des compartiments qui s'ouvre ça sort bon vraiment assez insane si je ne m'amuse ça alors ça serait un mode vol stationnaire donc là je vais l'utiliser pour visiter l'intérieur du vaisseau après bien entendu on a aussi quelques petits deux petites deux petits canons à l'avant qui bombardent pas malin du taille 3 ça ou un truc dans ce genre je sais plus je serai jamais vous dire de toute façon je suis pas un pro après il peut bon il en voit quand même pour un vaisseau d'éclaireur il en voit un vous imaginez que j'étais en full j'appuie depuis tout à l'heure de suivre donc il en voit quand même un petit peu de patates donc on va pas l'éteindre voilà donc là on est dans l'entierté du vaisseau donc toute la grosse carcasse robuste que vous avez vu donc là on va ouvrir tous les composants je croyais que ça s'ouvrait aussi mais non donc là on a des composants de chaque côté c'est là donc ça c'était très intéressant le gameplay rp il est il est là donc là c'est pour changer les armes la petite le petit lit d'ailleurs enfin un four à micro-ondes depuis le temps qu'on l'attendait avoir micro-ondes pour au moins chauffer donc là alors voyons voir ok il ya une douche et des toilettes ça soit non pas en vidéo pas en vidéo on va faire ça en vidéo par contre ils ont mis un petit truc il est où le pq non là il y a une couille là on ferme ça parce que là il ya vraiment une couille dans le pâté donc là il ya encore assez verrouillé ah oui d'accord encore des composants d'ailleurs moi c'est le but c'est de pas pouvoir lire donc c'est un envil donc envil d'un sens c'est la journée de l'envil jusqu'à 17 heures jusqu'à deux minutes encore voilà comme je vous ai déjà expliqué j'ai eu un petit problème des fps donc j'ai pris énormément de retard donc les vidéos vont être un petit peu décalé dac donc là je suppose que c'est une tourelle pour pour pouvoir pour pouvoir scan ou je ne sais quoi parce que je sais qu'il ya une tourelle au dessus je n'arrive pas à savoir à quoi ça sert et malheureusement à à d'accord donc là on peut et des panels qui fonctionnent à moitié donc là on va faire off off ça veut pas donc très bien donc mais de toute façon si c'est un éclaireur il est censé pouvoir scan oh non je suis qu'il y ait bloc dedans oh non ah c'est bon fou j'ai peur de finir la vidéo bloquée dedans donc je pense que ça voilà scanner station donc c'est pour scanner je pense les alentours donc c'est éclaireur mais explorateur parce que moi il peut pas aller bien loin je pense mais d'accord le serveur en train de canner c'est qu'à le dire j'ai mis de maintenant non j'ai pas envie de retourner là dessus mais de toute façon je voulais montrer je crois on est prisonnier si ça s'ouvre peut-être que ouais c'est bon je préfère être dans le siège pour vous montrer l'extérieur quand même même s'il ya des bugs du serveur parce que c'est la tourelle qu'on a vu la station de scan là se situe juste au dessus là alors on voit le roux de façon et sorti en et qu'on voit tant mieux que la porte soit ouverte et qu'on voit ici donc ouais c'est après dommage que ce soit pas plus un rond par exemple qui sort et qui s'étend on va dire qu'il est replié par lui-même et qui se déplie moi je penserais que ça serait beaucoup plus parce que dans l'immensité de l'espace qu'ils font un truc assez imposant un truc qui est capable de scanner scan sale on va dire donc on essaie un petit peu voir s'il est vivace le monsieur après je l'ai mis en formation comme ça mais si je le mets comme ça après ça en soit ça en vrai ça va il est c'est un bon c'est un bon un bon petit pour moi et clair en fait tu peux à tout le moment tu peux pas tomber face à l'ennemi quoi donc il faut que aussi les capacités pour pouvoir se barrer c'est vivace comme l'éclair on dit mais par contre un point fait très attention la des le temps qui met si je vais à faire bonne pas pour freiner donc ça enfin je vous dis pour ceux qui l'utilisent en future attention attention parce qu'il est très imposant et il s'élance vite mais il a une carcasse à traîner et une carcasse à arrêter qui que là en fait il peut vite y aller après je sais qu'il ya une strate je sais pas si elle fonctionne mais si par exemple là on est assez vite et je mets les réacteurs comme ça est ce qu'ils freinent beaucoup plus vite non ils prennent pas beaucoup plus vite en s'ils couillent dans une couille c'est une couille c'est une couille c'est une couille je sais que certains vaisseaux ça peut fonctionner mais là donc là je veux juste atterrir en même temps pour vous faire voir un truc voilà c'est là bas donc on va atterrir tranquillement et je vais vous faire voir parce que c'est c'est possible que ça arrive à tout le monde donc faites très attention depuis surtout là en ce moment il n'ya pas il n'y a pas très longtemps de ça c'est là où vous vous fassiez très attention parce que moi je connais un le bug mais ça peut arriver encore même moi qui connaît le bug d'heure ça m'arrive encore juste avant le le vaisseau qu'on a testé le hurricane il n'a pas pu rentrer dans le hangar donc là j'y vais doucement parce que justement c'est possible vous montrer moi je m'en fous si je crée ou pas ça part je vous montrerai sur le prochain vaisseau qui sortira le prochain vaisseau que je vais faire ça n'a pas voulu le faire donc tant pis tac donc n'oubliez pas les amis de lâcher un petit abonnement ça fera plaisir c'est gratuit c'est ça marche pas de pain et ça m'aidera énormément pour la suite des vidéos un petit commentaire pour donner votre avis ou même me dire ce que je pourrais améliorer et un petit like ça fera toujours plaisir et la famille je remercie à très bientôt pour une prochaine vidéo